Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On est en direct, c'est le direct hivernal aujourd'hui. J'ai mis mon plus chaud coton ouatté pour l'occasion. J'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? On a déjà des commentaires, déjà des personnes. Donc Gringo Glott, salut! Comment tu vas Richard? J'espère que ça va bien, qui est très content d'être là. Nadir, un des abonnés les plus fidèles, donc merci beaucoup d'être là toujours, qui dit merci pour le direct, ça me fait plaisir. Karl qui nous dit bonjour. Bonjour Karl! Et apparemment qu'au Minnesota la semaine dernière, il faisait froid. Moi, j'ai eu l'idée de vous faire un direct hivernal parce qu'on a eu une grosse bordée de neige assez tôt, le 22 novembre, je pense qu'il y a eu comme une quinzaine de centimètres. Fait que je me suis dit bon, l'hiver est parti, go! Mais là, c'est tout en train de fondre aujourd'hui. Alors, à suivre. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez-moi dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes. Et puis, j'aimerais savoir aussi d'où vous arrivez. Est-ce que vous êtes un abonné de la chaîne YouTube? Est-ce que peut-être vous avez reçu le lien dans l'infolettre? Donc, dites-le moi si vous êtes abonné à mon infolettre. Est-ce qu'on a des déneigeurs et des déneigeuses dans la salle? Si oui, manifestez-vous. Hashtag déneigeurs, tiens, on va inventer. Donc, dites-le moi si vous venez de mon Patreon. Les déneigeurs, les déneigeuses, c'est les noms que je donne aux abonnés sur Patreon, aux gens qui soutiennent mon travail. Donc, un salut tout particulier aux déneigeurs et aux déneigeuses qui sont présents aujourd'hui. Cool! Alors, ça marche, 5 sur 5. Bonjour de l'Ukraine, bonjour! Bon courage! Alexia, yes! OK, ça marche! Cool! Donc, aujourd'hui, ça ne devrait pas être une diffusion très longue. Je pense que ça va être un peu plus court qu'à l'habitude. Je vous parle quand même du plan de match. Donc, on a des gens qui nous écoutent. De Paris, qui est un abonné YouTube. Excellent! Merci, Didier. Ça fait plaisir d'être avec vous, Giovanni. Hé, Clémence! Salut! T'es en Belgique! Excellent! Contente de te voir. Clémence, c'est une des premières YouTubeuses avec qui j'ai fait une collaboration. Vous pouvez aller voir. Alors, c'est dans les capsules les plus vues. Tu parles-tu québécois, là? Est-ce qu'une Belge comprend les expressions du Québec? Donc, c'était avec mon amie Clémence. Contente de te voir. Croatie! Oh, bien, bravo! La Croatie qui a battu le Canada. Quand j'ai arrêté d'écouter la game, c'était 3-1. Alors, Canada a fait le premier but. On avait beaucoup d'espoir. Puis là, finalement, bravo la Croatie! Qui a... Super! Donc, ici, au Saguenay, il y avait une belle couche de neige. J'en doute pas. J'en doute pas. Hélo-Coudre! Super! Du Mexique! Ah, il y a du monde de partout! Oriak! Oriak! C'est peut-être en France? Je sais pas. Excusez mon ignorance. France? Tunisie? Yes! Salut! Comment tu vas? Salut, César! Un autre collaborateur. Contente de te voir. Ah, il y a full le monde! Génial! Donc, aujourd'hui, on va parler de l'hiver. Je vais vous donner quelques petites nouvelles excitantes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ma prof de français? Puis, on va parler de l'hiver. Puis, après ça, je serai disponible pour répondre à vos questions. J'imagine que vous avez beaucoup de questions sur l'hiver québécois. Puis, si c'est des questions un peu plus larges sur la langue, vous pourrez les poser aussi. Super! Donc, commençons! Il est où? On va l'enlever ici. OK! Donc, bien, la première chose excitante que je voulais partager avec vous, c'est que j'ai déposé le manuscrit pour mon livre qui va s'appeler « Comprendre le québécois en trois minutes par jour ». Ça va être publié aux éditions Le Duc. Et si tout va bien, ça va sortir au mois de mai. Juste à temps pour ma fête. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le livre, bien, restez à l'affût sur la chaîne. C'est sûr que je vais vous donner les détails quand le livre va être lancé. Je pense que ça va être achetable. Ça va être disponible un peu partout. On m'a laissé entendre qu'il y aurait probablement des ententes parce que le livre va être publié en France. C'est une des éditions françaises à Paris, mais qui allait avoir des ententes que ça allait être probablement distribué au Québec aussi. Sinon, ça va être, j'imagine, disponible sur Internet. Donc, restez à l'affût. Je vous tiendrai au courant. Mais bref, ce projet-là, je suis vraiment, vraiment contente et fière qu'on m'ait approché pour ça parce que c'est l'occasion parfaite de faire un survol de tout le matériel produit par ma prof de français. Je m'explique. Il voulait un petit livre de poche pour... C'est une collection sur les langues. Donc, il y a un livre pour apprendre l'allemand, le coréen, l'italien, peu importe, plein de langues. Puis, il voulait une version pour le français québécois. Donc, ça va être destiné, dans un premier temps, à un public français qui parle déjà bien français, donc c'est la langue maternelle, mais qui veut comprendre les particularités du français québécois. Donc, ça ressemble beaucoup à ce que je fais en général. Je m'adresse à des gens qui ont déjà un bon niveau de français et qui veulent comprendre mieux le français québécois. Fait qu'il va y avoir un chapitre sur la prononciation, que je vais décrire un peu les traits de prononciation du québécois. Il y a un chapitre sur le vocabulaire, les expressions, très important. Un chapitre sur la grammaire aussi. Ça fait des liens avec les formations. Ça fait des liens avec mes capsules. Donc, c'est vraiment... Puis, il y a quelques petits exercices aussi, quelques petites notions de linguistique. C'est vraiment un beau survol de tout ce que ma prof de français a produit. Donc, aujourd'hui, vous êtes chanceux. Vous allez avoir une leçon tirée du livre en grande primeur. Ok, donc, il y a des gens qui nous disent qu'ils ont hâte de pouvoir l'acheter. Super! Bien oui, c'est ça. Je vous tiendrai au courant. Alors, Giovanni, mexicain. J'ai appris beaucoup. Mon chum est québécois. Et au début, au commencement, je ne pouvais pas comprendre, mais après vos vidéos, j'ai réussi. Yes! Contente de lire ça. Je suis vraiment contente de... Toujours, toujours heureuse d'avoir vos retours. Puis, quand vous me dites que mon contenu, mon matériel vous aide, c'est vraiment pour ça que je fais ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous rappelle que le super chat est en marche, est disponible, j'espère. Oui, bien sûr. On a déjà quelqu'un qui nous a donné un super chat. Comment je fais pour l'afficher? Est-ce que vous le voyez? Donc, Eliseo qui nous donne 25$. Merci beaucoup. Ça me fait un beau lien. Le super chat est activé. Puis, bien, si jamais vous aimez mon travail, vous souhaitez soutenir ce que je fais, je vous explique en gros à quoi j'utiliserai les fonds dans les prochains mois. Les projets qui s'en viennent. J'ai besoin d'un nouvel ordinateur. C'est plate, c'est pas rien de très excitant comme projet, mais mon ordi commence à trouver ça difficile, mes logiciels de montage. Fait qu'un nouvel ordi, j'ai un projet fou d'aller en France. J'aimerais vraiment me rendre en France pour... Il y aurait tellement moyen de faire des capsules super intéressantes. Donc, j'espère avoir l'occasion de faire un voyage en France pour vous produire du matériel là-bas. J'ai une idée aussi un peu fofolle dans ma tête de partir peut-être une chaîne secondaire avec du matériel pour les enfants. Est-ce qu'on a des parents dans la salle? Si vous êtes un parent, que vous avez des enfants, puis que vous prévoyez venir au Québec, donc vous avez peut-être besoin de matériel pour que vos petits cocos commencent, eux aussi, à s'exposer à la langue parlée ici. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le-moi dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir si c'est un projet qui peut répondre à un besoin. Fait que si vous êtes un parent, que vous aimeriez que votre petit coco puisse apprendre le français québécois, dites-moi ça dans les commentaires. On a déjà une question. Donc, est-ce que le livre sera disponible en format PDF? C'est une bonne question. Je ne sais pas s'il va être disponible en version numérique à suivre. Je ne le sais pas. Hum, ok. Pourquoi le livre en MP4? Je ne comprends pas la question. Si tu peux reformuler, s'il te plaît. Ok, quoi d'autre que je voulais vous dire? Donc, je vous ai parlé un peu de mes prochains projets. Fait que si jamais vous souhaitez m'aider là-dedans, le super chat est disponible. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup. Ensuite, oui, une surprise pour la Cyber semaine. Donc, j'en profite pour souhaiter joyeux Thanksgiving, bonne action de grâce à tous les États-Unis, États-uniennes ou personnes qui fêtent cette célébration-là. Donc, jeudi dernier, c'était l'action de grâce américaine. Et puis là, le Vendredi fou, Black Friday au Québec, c'est traduit par Vendredi fou. Donc, il y a des gros rabais. Et maintenant, depuis quelques années, on voit apparaître le Cyber lundi. Donc, des gros rabais pour tout ce qui est produits numériques, produits en ligne. Donc, si jamais vous êtes intéressé à vous procurer les formations de ma prof de français, je vous rappelle une formation de compréhension, comprendre les Québécois, une en prononciation avec l'accent québécois aussi. Donc, avec le code qui apparaît à l'écran Cyber semaine 40, vous obtenez 40 %. Le code est bon jusqu'à la fin du mois de novembre, jusqu'au 30 novembre. Donc, profitez-en. Si jamais vous étiez, vous comptiez acheter les formations, maintenant, c'est un très bon moyen. Ok, alors, voilà. Le code est là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un caragoyen. J'adore le français. J'aimerais bien améliorer mes connaissances du français. Parlez au Québec. Bien, tu es au bon endroit, César. Les capsules sont là pour ça. Si tu as besoin d'un petit kick plus rapide, les formations, c'est le bon moment. Le super chat n'apparaît pas dans YouTube. Impossible de faire un don. Ah! Ok, attends. Merci de m'aviser. Je vais essayer d'aller voir sur mon téléphone si je peux régler ça. Désolée pour ce contre-temps. J'étais sûre qu'il était activé. Attends, je vais aller voir sur l'ordinateur. Me permettez-vous 30 secondes de courir vite, vite, voir si je peux l'activer. Pourtant, je pense que j'ai vu quelqu'un qui a fait un don, il me semble. On recommence. Non, pas ça. Nouvelle fenêtre. Désolée, tout le monde du petit bug. Je veux régler ça tout de suite parce que c'est plate s'il y en a qui veulent. C'est plate pour vous. C'est surtout plate pour moi si ça ne fonctionne pas. Merci de votre patience. Donc, diffusion en directe. On arrive ici. Comment je fais pour aller voir ça? La monétisation est activée. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer? Personne n'est capable de faire des dons. Ça ne fonctionne pas, le super chat. Oui, OK. Ça apparaît. OK. Ça marche pour moi. OK. Fiu. Merci. Désolée pour le petit bug. Donc, ça fonctionne. Oui, oui. Il y a un don ici qui a été fait de 25 $. Il est supposé avoir un petit icône avec un signe de dollar, mais il semble que tu cliques là-dessus puis tu vas pouvoir faire des dons. OK. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je voulais vous montrer sur mon site. On va y arriver à la leçon. Merci de votre patience. Donc, je voulais embarquer ça ici. OK. Donc, on va sur mon site. Je voulais juste vous parler. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a maintenant une infolettre. Donc, les abonnés à l'infolettre ont reçu en avance l'information qui allait avoir un live. Ils ont reçu en avance le code promotionnel. Ils vont recevoir des nouvelles, une fois de temps en temps, de ce qui se passe pour ma prof de français. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez venir vous inscrire. Donc, c'est sur mon site ma prof de français, tout en bas, le petit formulaire pour s'inscrire à l'infolettre. Et puis, dernière nouvelle, je voulais aussi vous dire que j'ai créé des e-books. Donc, mon site est très mal fait. C'est un peu broche à foin, en bon québécois. Broche à foin, ça veut dire que c'est mal fait. Ce n'est pas super professionnel. C'est moi qui l'ai fait avec les moyens du bord. Je ne suis pas une spécialiste. Donc, vous cliquez sur le petit icône de panier pour suivre vos achats. Puis là, vous avez accès. 61 Expressions québécoises expliquées. J'ai mis des liens vers les capsules YouTube. Fait que je pense que ça peut être... J'ai fait le tour des capsules YouTube, puis j'ai regardé les expressions québécoises. Donc, c'est un relevé avec les expressions. Il y a une définition, il y a des exemples et il y a un lien qui vous amène directement au bon endroit dans la capsule pour avoir les explications en vidéo. Si ça vous intéresse, c'est disponible. Mon petit lexique en français québécois aussi, c'est un peu ce qui m'a servi de base pour mon livre. Donc, plusieurs mots, plus de 150 mots, même presque 200 mots du français québécois courant. C'est beaucoup des petits mots-outils qui ne sont pas souvent relevés dans les ouvrages plus traditionnels de parler québécois. Par exemple, si je dis « OK, oui, je te le prête, mon crayon, mais fais attention, par exemple. » Fait que là, vous avez entendu deux exemples de l'utilisation de « par exemple ». Je peux le dire comme en français standard pour introduire un exemple, mais en québécois, ça veut aussi dire « par contre ». Je te le prête, mais fais attention, par exemple. Fais attention, par contre. Donc, tout ce genre de petits mots-là, des adverbes, des mots-outils qui ont un sens parfois différent au Québec et en France, sont dans le petit lexique en français québécois. Et vous pouvez acheter les deux, un combo des deux, avec un bon rabais. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est sur le site web aussi que c'est tout nouveau, la petite boutique. Vous pouvez aller chercher ça. OK. Donc, on va arrêter le partage d'écran. Excellent. Cool! Ça marche, les dons! Bon! Donc, on a un... Merci beaucoup, Didier, qui nous donne... qui me donne 20... 10 euros. Merci beaucoup. Ça aide, c'est génial. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai manqués, que je n'ai pas pu afficher? Je ne voulais pas afficher tout à l'heure. Élyséo qui m'avait... qui avait donné 25 $. Ah, ici. Yes. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très apprécié. Merci de votre générosité. OK. OK. Alors, je veux juste m'assurer que je n'ai rien oublié. Le code promo, je vous l'ai donné. Je vous le réaffiche si vous voulez acheter les formations. Inscription à l'infolettre et e-book, je viens de vous en parler. Donc, on serait rendu à la leçon hivernale. Donc, on va faire ça à la bonne franquette, sans grande prétention. Je vous montre carrément le fichier Word que j'ai produit, que j'ai envoyé à l'éditeur, qui va être imprimé. Donc, c'est vraiment la version brute de mon livre. Je vous montre ça à l'instant. Fenêtre, ici. OK. Donc, voici le livre. Ici, on voit, là, les grandes parties dont je vous parlais. Donc, quelques notions de base, des notions plus de linguistique. La partie 2, c'est la description de l'accent québécois. Et ce sont presque tous les traits qui font partie de ma grande formation Comprendre les Québécois, mon cours de compréhension. Donc, plusieurs traits qui sont là, expliqués. Et la partie 3 qui porte sur le vocabulaire. Donc, on a une leçon, ici, sur l'hiver. Donc, imaginez un paysage tout blanc. Deux pieds de neige. J'ai mis 60 cm parce que, ici, très couramment, dans la vie de tous les jours, on va utiliser beaucoup le système impérial, les pieds et les pouces. Donc, deux pieds de neige qui équivaut à environ 60 cm sur votre taux à moins 25 degrés. Ça vous fait toujours rêver, l'hiver canadien, qui s'étend de la fin novembre jusqu'à la mi-avril environ. L'hiver est long, rigoureux et rime souvent avec déprime saisonnière. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui est présent dans vos sociétés, mais ici, avec les heures d'ensoleillement qui sont réduites, le froid, c'est gris, déprime saisonnière. C'est vraiment un phénomène qui est documenté. Le manque de lumière, beaucoup, qui affecte les gens, qui affecte l'humeur des gens. Moi, j'en souffre, malheureusement. Donc, c'est quelque chose qui existe, qui est documenté. Donc, il y a un petit tableau qui compare un peu le vocabulaire en France et au Québec. Puis là, on a plusieurs Français qui sont ici avec nous. Vous me direz si c'est des mots que vous utilisez. Donc, le banc de neige. On imagine, il y a eu plein de neige dans la rue. La machine est passée pour pousser la neige, pour déblayer la rue. Puis là, ça fait des gros amas de neige sur les côtés. Donc, ici, on appelle ça un banc de neige, de la même façon qu'on parlerait d'un banc de sable dans la mer, quand l'eau pousse un amas de sable, un gros tas de sable, un banc de neige, un banc de sable. J'ai lu qu'en France, ça s'appellerait une congère. Et c'est ce que les dictionnaires donnent, congère. Est-ce que les Français, c'est un mot que vous utilisez? Ça me semble un mot vraiment étrange pour moi. J'ai jamais entendu personne utiliser ce mot-là. C'est vraiment pas très courant, ici. Mais les Français, vous me direz si c'est quelque chose qui s'entend. C'est de le mettre en plus gros, hein? Donc, voilà. Ça, c'était le premier mot. Deuxième mot. La gratte, la charrue. Ce sont des mots en québécois familier, informel, parce que souvent, en québécois plus standard, ça va être le même mot qu'en France, mais c'est pas les mots qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, la gratte, la charrue. En québécois standard et en France, on parle d'un chasse-neige. Donc, le gros tracteur avec sa pelle qui va passer pour enlever la neige dans la rue. Donc, voilà. Un chasse-neige. En québécois familier et en France. Puis, en québécois standard. Puis, dans la langue familière, on parle d'une gratte ou d'une charrue. OK. Karl qui nous dit rarement qu'on n'utilise pas qu'on gère parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. C'est une bonne raison. Didier qui dit qu'il l'utilise. Excellent. Je sais pas, t'es dans quelle région, Didier? En Auvergne, ça s'utilise qu'on gère. OK. Super. Excellent. Bon, ben, voilà. On utilise le mot qu'on gère. Par contre, une fraise à neige, je ne l'ai jamais entendue. Je sais pas où j'ai mis la fraise à neige. Je suis peut-être plus bas. Oups. OK. Donc, la congère, ça s'utilise. Merci. On continue. On a parlé de la gratte, la charrue, le gros tracteur qui ouvre la rue, qui déblaye, la souffleuse. La souffleuse, c'est le plus petit appareil qui va nous servir à enlever la neige dans la cour. Donc, peut-être que je peux cacher ça. Yes. Donc, c'est ça. C'est une petite machine avec une fraise, justement, qui tourne, quelque chose qui tourne. Puis, quand j'avance dans la neige, ça le souffle, littéralement. On peut diriger où est-ce qu'on veut envoyer la neige. Ça fait des gros tons, des grosses accumulations sur les côtés des maisons. Ah, c'est ça que tu dis qu'il n'a pas entendu, fraise à neige. Comment vous dites... Ouais, je pense qu'il doit y avoir plusieurs mots en France, selon les régions. Dites-moi comment vous dites la souffleuse en France, si vous ne dites pas la fraise à neige. J'essaie de voir si quelqu'un me dit comme traduit souffleuse en français de France. En tout cas, c'est une machine que vous verrez beaucoup dans les banlieues québécoises. C'est très, très utilisé, très courant d'avoir ça. OK, vous utilisez le même mot souffleuse aussi. OK, excellent. Tu vois, ça dépend. Didier, il est à Paris. Puis ici, en France, on dit la fraise à neige. Donc, ça dépend des régions. J'aurais peut-être dû mettre les deux. Merci beaucoup, Alexia! Super! Merci pour les dons. On continue! Prochain mot, skidoo. Donc, le skidoo, c'est le mot familier pour la motoneige. La motoneige, c'est le véhicule qui a été inventé par Bombardier, Joseph Armand Bombardier, muni de chenilles, un peu comme un char d'assaut. Donc, c'est vraiment un super véhicule pour se déplacer dans la neige. De nos jours, c'est récréatif. Surtout, les gens utilisent ça pour partir dans le bois puis aller faire de la trail. Donc, c'est vraiment un véhicule récréatif. Mais avant, avant qu'il y ait beaucoup de voitures, avant qu'il y ait beaucoup de routes qui relient les petits villages, c'était absolument essentiel. Lui, il vient de Valcourt, un petit village tout près d'où est-ce que j'habite, moi, à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. Et puis, il a inventé ça parce que si quelqu'un avait besoin de se rendre à l'hôpital, c'était impraticable les chemins avec les chevaux. C'était vraiment compliqué. Donc, il a vraiment voulu créer un véhicule qui permettait aux gens de se déplacer en cas d'urgence quand il y avait beaucoup, beaucoup de neige et que les chemins n'étaient pas praticables. Ça, c'est la motoneige. Son premier modèle de motoneige, il a voulu l'appeler le ski-dog pour faire référence au chien de traîneau, le ski-dog. Mais dans le catalogue où le véhicule a été commercialisé, annoncé, ils ont fait une faute de frappe. C'était écrit ski-dou, mais le nom est resté. Et depuis ce temps-là, en français familier, en québécois familier, on va parler d'un ski-dou au lieu d'une motoneige. Le nom s'est vraiment implanté. Scooter des neiges en France, je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup, le scooter des neiges. En tout cas, ici, on n'entend vraiment pas ça. C'est motoneige en langue standard ou un ski-dou dans la langue plus familière. On continue. Donc, pour revenir à notre fraise, ici, on a quelqu'un qui dit « fraiseuse ». Donc, un mélange entre la souffleuse et la fraise, ça fait une fraiseuse. Super. Souffleuse aussi, peut-être que « fraise » est plus locale ou plus technique, je ne sais pas. « Ski-dou n'est pas utilisé, plutôt motoneige ». OK. À Vancouver, on dit « ski-dou », mais je ne l'avais jamais entendu ici au Québec. Oui, effectivement, c'est très, très courant. Richard qui nous dit « en voyant le nom de tous les chapitres, je suis vraiment enthousiaste ». Yes, contente! Oui, puis ça va être le fun parce que c'est vraiment un petit livre de poche. Ça ne devrait pas se vendre trop cher. Il me parlait de 8-9 euros. Donc, en dollars canadiens, 10-12 piastres, peut-être 10-12 dollars. Ça va être un petit livre très abordable. Ça va être le fun. On continue. La poudrerie. La poudrerie, c'est cette petite neige fine quand il fait très froid, qui est bien glacée. C'est absolument pas une neige qui est collante. Quand il fait chaud, il y a plus d'eau dans la neige et plus collante. On peut faire des boules de neige. La poudrerie, c'est une neige très, très froide qui ne colle pas. Mais quand je souffle, ça fait une petite poudre brillante. On dirait de la poudre de perlimpinpin ou de la poudre de fée magique. C'est très féérique. C'est moins féérique, par contre, quand on conduit sur l'autoroute, puis que le vent souffle la poudrerie, puis que là, ça fait qu'on ne voit plus rien. Ça peut être très dangereux. Vous voyez de quel phénomène météo je vous parle quand je parle de poudrerie. J'ai lu qu'en France, on parlait aussi de chasse-neige. La même chose que le gros tracteur qui déblaie la rue. Donc, français, vous me direz si la chasse-neige s'est utilisée pour la poudrerie. Et là, Didier qui nous dit « Poudrerie n'est pas utilisée, plutôt poudreuse. » Tu vois, ici, poudreuse, ça va s'utiliser dans le contexte d'aller faire du ski ou des sports de glisse. Quand je suis dans la montagne, puis la belle petite neige qui explose et qui vole partout, de la neige poudreuse. Mais quand c'est sur la route, puis que je conduis, puis que le vent souffre, que ça brouille la visibilité, on parle de poudrerie. Donc, apparemment, en France, peut-être que vous ne faites pas la distinction entre les contextes, le contexte en montagne pour le ski, puis sur l'autoroute. Ici, il y a un mot différent. Poudrerie, on pourrait dire grésil. Le grésil, c'est un type de précipitation qui est comme une petite pluie gelée, je pense. Ça fait que la poudrerie, ce n'est pas une précipitation. C'est de la neige qui est déjà au sol, mais que le vent souffle. Pas pareil. Et non, le chasse-neige n'est pas utilisé pour de la poudreuse. Bon, alors j'espère que l'éditeur me corrigera cette erreur de ma part. Gabrielle qui nous dit « Bonne fête des profs de français en retard! » Hé, merci beaucoup! J'ai appris l'existence de ce jour-là des profs de français cette année. Donc, c'est la première fois qu'on me souhaite bonne fête des profs de français. Merci beaucoup, ça me touche! « Poudrerie, chasse-neige aussi en québécois? » Non, en tout cas, pas que je sache, j'ai vraiment jamais entendu personne parler de chasse-neige pour décrire la poudrerie. Alors, on continue du frima. Du frima, c'est un synonyme du givre, tout simplement. Donc, quand il fait froid, la petite couche d'humidité qui gèle sur le pare-brise de l'auto qu'on doit gratter, le givre, on va parler de frima. C'est beau, hein? C'est vraiment un beau mot. Il me semble que... Je sais pas, frima, ça doit être à cause de la connotation avec froid. J'entends la glace là-dedans. C'est vraiment un mot que j'aime beaucoup, frima. Je trouve ça très beau. On continue. La tuque. Maintenant, vous devez tous connaître la tuque, n'est-ce pas? Ce qu'en France s'appelle un bonnet, au Québec, une tuque. Donc, le chapeau, avec ou non, avec ou sans pompon. Le chapeau pour nous garder au chaud quand il fait froid. Une tuque, mets ta tuque. Et ça nous a donné l'expression «attache ta tuque avec la broche ». Expression québécoise par excellence, s'il en est une. Donc, «attache ta tuque avec la broche », ça veut dire «prépare-toi, il va arriver quelque chose qui décoiffe, qui brasse ». On peut l'utiliser littéralement s'il y a beaucoup de vent, par exemple. «attache ta tuque avec la broche ». La broche, c'est une espèce de fil de fer. Donc, comme s'il faudrait que j'attache mon chapeau pour ne pas que le vent l'emporte. Mais ça s'utilise beaucoup, beaucoup plus au sens figuré quand on va vivre un événement intense. Par exemple, avant d'embarquer dans un manège, «attache ta tuque, ça va brasser ». Parce que, bon, ça va vite, ça tourne à l'envers. Ou si on va dans un concert rock, puis que la musique va être forte, puis que ça va être la musique un peu lourde, du heavy metal, par exemple. Donc, «attache ta tuque, le chaud part ». Ou ça peut être encore plus figuré si, par exemple, on va vivre un événement plus intense, je ne sais pas, moi. On fait une fête d'enfants, tiens, c'est la fête de mon neveu. Il va inviter dix de ses petits amis. Il va y avoir dix gamins de quatre ans qui vont courir partout dans la maison. «attache ta tuque, prépare-toi, ça va brasser, ça va te demander beaucoup d'énergie ». Donc, c'est ça l'expression «attache ta tuque avec la broche ». On parle de « la guerre des tuques », un grand film... Je vais enlever mon chapeau. Les cheveux tout croches. « La guerre des tuques », c'est un grand classique du cinéma québécois, où ça raconte l'histoire de deux gangs d'enfants qui se livrent une guerre de balles de neige pour contrôler le fort. Ils ont fait un gros fort en neige. Fait qu'effectivement, si vous n'avez pas vu ça, ça vaut la peine. Une autre expression. « Calme-toi le pompon », « calme tes nerfs », « calme-toi le pompon », ça va bien aller. Effectivement, c'est mignon comme expression. OK, on continue. Donc, la tuque, on l'a nommé le foulard, ce qui en France s'appelle une écharpe pour protéger le cou. Donc, mon foulard de laine pour protéger mon cou. Je pense qu'en France, un foulard, c'est plus décoratif. Ça va être plus fin, un petit tissu transparent, puis que je mets vraiment pour décorer, un peu en guise de collier. Mais vraiment, ici, l'écharpe, c'est beaucoup plus rare. Je ne l'entends pas souvent, ce mot-là, écharpe. On parle vraiment d'un foulard, que ce soit décoratif ou pour garder du froid, pour se protéger du froid. Les mitaines. Les mitaines pour protéger mes mains, mais la mitaine, c'est, en France, ils appellent ça une moufle. Tous les doigts sont ensemble ici. Et il y a un compartiment séparé pour le pouce. Donc, ça, c'est la mitaine. On peut avoir des mitaines de four. Quand je veux sortir la plaque du four, je mets des grosses mitaines en amiant ou en silicone, dans un matériau résistant à la chaleur. Donc, les mitaines de four. La mitaine du goleux, il me semble. Il me semble que le gardien de but au hockey a une mitaine aussi pour protéger sa main ou pour attraper les rondelles. Donc, tout ce qui est tous les doigts ensemble, puis un petit pouce séparé. On va appeler ça une mitaine. Alors, Lionel qui nous dit, si les mitaines ont cinq doigts, on appelle cela des gants. Les moufles ont les quatre doigts regroupés ensemble et le pouce séparé. Oui, bien voilà, c'était mon prochain... Je l'ai sorti le gant. Je ne l'ai pas mis parce que c'est la même chose qu'en France avec ça. C'est quand mes cinq doigts sont séparés, des gants, et quand les quatre doigts sont ensemble, c'est des mitaines. Alors, Alexia, moi j'ai des foulards que j'utilise à la mi-saison, ok? Et l'écharpe, c'est vraiment en hiver. Oui, c'est ça. Donc, le foulard, il est plus joli, plus mignon, puis l'écharpe, c'est vraiment plus pour se garder au chaud. Donc, mitaines, ça fait penser à croque-mitaines. La mitaine, c'est la main aussi, par extension, là, où c'était d'abord la main, puis après ça, ça a désigné le vêtement. En tout cas, il faudrait vérifier, mais on dit ça souvent à la mitaine, faire ça à la main. Je vais l'écrire à la mitaine au lieu de le taper à l'ordinateur. Le croque-mitaine, c'est un personnage mythique qui mangeait les mains, je pense. Sylvain, salut! Je suis contente de te voir. Les mitaines, pas de pouce en hiver. Les mitaines, pas de pouce? Tu veux-tu dire si j'essaie de le mettre, puis je ne l'ai pas mis au bon endroit, puis là, le pouce, il est tout mou? C'est ça, les mitaines, pas de pouce? Pas sûr de comprendre. Gabriel qui nous dit « Il faisait froid chez moi, j'aime bien m'habiller en hiver quand même. Malheureusement, on a des températures plus douces que d'habitude. » Ouais, avec les changements climatiques, hein. Plein de choses qui... La température, vraiment, on voit des belles différences, là, ce n'est pas comme avant. Ok, alors, on continue. Les mitaines qui sont en France souvent des moufles. Bon, apparemment, je suis trop jeune pour comprendre la référence des mitaines pas de pouce. Tu m'expliqueras ça la prochaine fois qu'on se verra. On continue. Donc, le « suit » de « skidoo ». On a dit tantôt que le « skidoo », c'est la motoneige. Le « suit » de « skidoo », c'est un habit de neige. Habituellement, souvent, ça vient dans une espèce de combinaison, tout dans un bout. Et là, selon la région, on va parler d'un « suit » ou une « suit » de « skidoo ». J'ai déjà entendu les deux. La combinaison de « ski ». Ça, ça a été compliqué. Je pense qu'il y a vraiment plusieurs façons de nommer ça en France. J'ai mis celle-là, mais vous me direz si c'est quelque chose qui s'utilise aussi par chez vous. Donc, un « suit » de « skidoo », une « suit » de « skidoo », un habit de neige. On peut parler aussi des fois des salopettes, mais je pense que c'est comme en France quand il y a les bretelles. Quand c'est juste un pantalon de neige avec des bretelles, on va parler des salopettes. Puis là, on met le manteau par-dessus. C'est beaucoup les enfants qui mettent ça quand ils vont jouer dans la neige ou quand on est un adulte puis on s'habille pour aller faire du sport à l'extérieur. Mais là, on va s'habiller plus chaudement comme ça. Alors donc, les mitaines, pas de pouce, ça fait référence à la misère. Ah! Parce qu'ils sont trop pauvres pour réparer leurs mitaines, ça fait qu'ils sont condamnés à geler du pouce. C'est très triste. Je ne connaissais pas cette expression-là. Bonjour du Nouveau-Brunswick! Bonjour! Bonjour! On continue! Les combines. Les combines, c'est une contraction du mot combinaison. C'est un sous-vêtement très chaud, traditionnellement fait en laine et traditionnellement, encore une fois, tout d'un bout qui couvrait l'entièreté du corps qu'on mettait en dessous des vêtements pour se tenir au chaud. En France, j'ai trouvé des caleçons longs peut-être, mais quand c'est juste le bas du corps, je ne sais pas si vous avez un mot pour ce qui couvre tout le corps, je ne sais pas si ça s'utilise en France. Mais voilà! Ça fait que ça, c'est des combines. Il fait frette, tu mettras des combines en dessous de ton soupe de ce qu'il doit pour être sûr qu'on ne gèle pas. Alors voilà pour le vocabulaire, le vocabulaire hivernal. Puis là, je trouvais ça intéressant parce que quand j'ai demandé, j'ai demandé à mes abonnés sur Patreon, à mes déneigeurs, mes déneigeuses, de quel sujet ils voulaient que je parle si je refaisais un direct et ils m'ont dit qu'ils voulaient du vocabulaire, des expressions. Et puis vous, quand j'ai posé la question sur YouTube, vous m'avez dit que vous vouliez plus des traits culturels. Fait que là, j'ai fait « Hum, de quoi je peux parler pour faire plaisir à tout le monde? » Je me suis dit que cette leçon-là, c'était bien, parce qu'en plus d'être d'actualité, parce que l'hiver s'en vient, bien, on a eu du vocabulaire. Puis là, c'est l'occasion de vous parler de quelques petits traits culturels. Donc l'hiver en quelques lois. Parce qu'avec les températures qu'on a, bien, il y a des lois qui existent ici, qui n'auraient pas de sens dans les pays plus chauds. Par exemple, les pneus d'hiver sur les véhicules. Alors ça, c'est tiré du site de Transport Québec. Votre véhicule doit être chaussé pour l'hiver. Chaussé, ici, on parle des pneus. Dès le 1er décembre et jusqu'au 15 mars. Donc c'est obligatoire, selon la loi, de mettre des pneus d'hiver sur la voiture. Jusqu'en 2008, il y avait des pneus, bien, ça existe encore, des pneus 4 saisons. Ça fait que ce serait apparemment des pneus qui sont bons pour toutes les températures. Mais depuis 2008, ça n'est plus permis. Donc les pneus d'hiver sont faits dans un caoutchouc un peu différent qui ne devient pas aussi rigide. Parce que si je suis dans un caoutchouc normal, quand il fait très, très froid, le caoutchouc durcit, devient très rigide. Et puis là, le pneu perd toute son adhérence. Ça fait que c'est très dangereux de conduire sur la route l'hiver avec des pneus d'été ou des pneus 4 saisons. Donc c'est vraiment dans la loi. Entre le 1er décembre et le 15 mars, on est obligé d'avoir des pneus d'hiver sur notre véhicule. Ça fait que ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est important à savoir si vous prévoyez conduire ici au Québec. Donc c'est vraiment des choses que la saison des changements de pneus à l'automne ou au printemps. D'ailleurs, moi, cette année, je me suis pris beaucoup trop tard. J'ai appelé mon garagiste au mois d'octobre, je pense, puis j'ai dit « OK, c'est quand la prochaine place que tu as pour mettre mes pneus d'hiver? » Puis là, il m'a dit « Hein, je suis bookée, je suis complètement, je n'ai plus de place. Il faut que j'attende jusqu'au 1er décembre. Donc je n'ai toujours pas mes pneus d'hiver sur ma voiture. Puis il a fallu qu'on se retienne une quelques fois d'utiliser l'auto parce que c'était glacé dans la rue, puis c'est dangereux. Fait que j'ai vraiment hâte à jeudi prochain d'aller faire mettre mes pneus sur mon auto. OK, donc, on a une nouvelle loi montagne depuis 2022 en France qui oblige les équipements pour certaines régions. OK, bon, probablement où est-ce que vous recevez de la neige et où il fait plus froid. Ah, je n'ai pas acheté mes bottes de neige et ma tuque encore. Je fais ça vite, le froid s'en vient. Quoiqu'aujourd'hui, c'est vraiment plus doux, mais oui, il ne faut pas niaiser avec ça. On a droit aux pneus 4 saisons en France. J'imagine que si c'est moins froid, ça fait la job, ça reste efficace, mais ici, ce n'est plus permis. Quelqu'un m'a dit qu'il y a des pneus d'hiver avec des clous. Oui, des pneus cloutés, ce n'est pas l'image qu'on a avec des pics qui dépassent. Au contraire, c'est le côté avec la tête du clou où est-ce que c'est plus aplati. Fait qu'il y a un petit bout de métal qui dépasse, puis ça, vraiment pour agripper un peu plus, ces pneus-là sont très efficaces quand il y a une bonne couche de glace sur la route. C'est interdit de se promener avec ces pneus-là quand il n'y a pas de glace parce que ça abîme beaucoup, beaucoup les rues. Ça brise parce que les clous, au lieu de s'agripper dans la glace, ça grippe dans l'asphalte, ça brise la rue. Mais oui, ça existe. C'est beaucoup des gens qui sont en campagne sur les petits chemins de terre où c'est beaucoup moins déneigé, moins entretenu. Souvent, ces gens-là n'ont pas le choix d'avoir des pneus cloutés pour être capables de se déplacer en toute sécurité. Mon chaton t'aime trop le monter sur la télévision. Salut, minou! Pouvez-vous parler de l'hydroélectricité? Je vais finir les lois puis repose ta question un peu plus tard. À la fin, j'ai un temps pour les questions. On va... j'en reparlerai. Une autre loi qui est intéressante l'hiver, stationnement de nuit. Donc, pour permettre aux équipes de déneigement de faire leur travail, d'enlever la neige, et il y a plusieurs municipalités qui vont interdire le stationnement dans la rue la nuit pendant l'hiver. Souvent, c'est entre le 15 novembre et le 15 avril, donc la période où est-ce qu'il risque d'avoir des bonnes accumulations, des bonnes précipitations de neige. Ça peut être un casse-tête. Si je me souviens, moi, quand j'habitais encore chez ma mère, il y avait mes sœurs aussi, puis là, en tout cas, il fallait faire un drôle de balai pour réussir à mettre toutes les autos dans la cour. Mais si on laisse l'auto dans la rue puis qu'il neige, même s'il neige pas, en fait, s'il y a un patrouilleur qui voit ton auto dans la rue la nuit, pendant l'hiver, tu vas avoir une contravention. Je ne sais pas de combien, là, mais c'est interdit. Mais ça, c'est vraiment un règlement municipal. Ça va varier d'une ville à l'autre. Les dates ne sont peut-être pas les mêmes et le coût de l'amende n'est peut-être pas le même non plus. Donc, il faut vraiment vérifier avec la municipalité où est-ce qu'on se trouve pour être sûr de ne pas contrevenir et ne pas attraper un ticket, une contravention. Et finalement, une autre petite loi, la neige dans la rue. Donc, s'il y a eu beaucoup de neige, moi, je veux déblayer ma cour, je prends toute la neige, je n'ai pas le droit de la mettre dans la rue, bien sûr, sinon, ça complique les déplacements pour les automobilistes ou les usagers de la chaussée, de la rue. Donc, on n'a vraiment pas le droit de souffler, soit avec la souffleuse ou de pelleter notre neige dans la rue. Il faut l'accumuler sur notre terrain, sur les côtés. Donc, c'est interdit si jamais, moi, je ne le savais pas, j'étais, je pense, au secondaire puis je voulais aider, j'ai voulu donner un coup de main, je suis en train de déblayer la cour puis je lançais tout ça dans la rue puis il y a un voisin qui est venu m'avertir. Non, non, fille, tu n'as pas le droit de faire ça, tu vas te faire... Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'imagine que si un policier m'avait vu, il aurait pu me donner une contravention aussi. Fait qu'on n'a pas le droit de jeter la neige dans la rue, c'est logique. Donc, c'est pour le bien de tous ceux qui utilisent la chaussée pour qu'elle reste praticable. En Égypte, il fait toujours beau, pas besoin de pneus d'hiver. J'imagine, j'imagine. Super! Donc, je ne sais pas ton nom, il faut me saluer, ça me fera plaisir. Salut! Je ne sais pas lire en arabe, fait que je ne sais pas lire ton nom, désolée, mais je te salue. Merci beaucoup, David, pour le super sticker. Je ne le vois pas ici parce que j'utilise un logiciel de streaming, fait que je ne vois pas c'est quoi le petit collant que tu as mis, mais merci beaucoup pour les sous. C'est très apprécié, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est ça pour les lois hivernales. J'ai un dernier petit encadré pour vous. Est-ce que c'est vrai que frette, c'est plus froid que froid? On entend souvent ça, que « Ah non, au Québec, il ne fait pas froid, il fait frette! » C'est quand il fait froid, on dit il fait froid, mais quand il fait genre moins 40, on dit qu'il fait frette. Est-ce que c'est vrai que l'adjectif frette, c'est plus froid que froid? Pas vraiment, en fait. Fait que je vous explique ça. Frette, c'est une prononciation qu'on a gardée, une prononciation plus historique du mot froid, qui est encore en pratique ici, qu'on entend encore. Donc, ça veut dire exactement la même chose. Froid et frette, la différence, ce n'est pas dans la définition du mot, c'est dans le registre de langue. Donc, froid, c'est la langue neutre, standard. Puis quand on dit frette, c'est une prononciation qu'elle soit informelle ou même populaire. Fait que la différence, pourquoi on a l'impression que frette, c'est plus froid, c'est que la langue populaire, c'est beaucoup ça qui va ressortir sous le coup de l'émotion. Fait que si je suis très surprise ou très en colère ou vraiment très contente, probablement que la langue qui va sortir de ma bouche, ça va être un registre de langue moins soignée, moins surveillée, plus spontanée et plus populaire. Fait qu'imaginez, je sors dehors, on est un bon matin de février, je sors dehors, puis il fait moins deux. Ah, ok, il fait froid, ah, il fait froid ce matin. Mais là, même journée, je sors dehors, puis il fait moins 35. Le vent qui me gifle la figure, il fait frette un matin! Fait que c'est vraiment sur le coup de l'émotion qu'on va avoir tendance à utiliser un registre de langue plus, moins soigné. Et c'est ça qui peut vous donner l'impression que quand vous entendez frette, c'est parce qu'il fait plus froid, c'est vraiment juste parce qu'on est plus émotif ou qu'on est plus saisi par le froid. Fait qu'il n'y a vraiment pas de distinction au niveau de la définition, c'est une distinction au niveau du registre de langue entre ces deux mots-là. Ça, je trouvais ça intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent plusieurs personnes qui nous disent que frette, ça veut dire plus froid que froid. Pas tout à fait. Alors, Bobby, est-ce qu'on peut dire que c'est congelé dehors? Pas vraiment. Quelque chose qui est congelé, c'est quelque chose que j'ai fait geler moi-même. Fait que mon repas, il est congelé. On ne peut pas vraiment dire que c'est congelé dehors. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. Peut-être qu'ailleurs, ça se dit, mais moi, je n'ai jamais vraiment entendu ça. Fait frette à Stornham, mais un peu froid à Montréal. Donc, Alvane qui nous donne un petit exemple de ce que je viens de vous expliquer. Je confirme qu'en France-Bretagne, j'ai déjà entendu frette pour dire froid. Super! Ouais, fait que c'est ça. Ce n'est pas une prononciation qu'on a inventée de nulle part. On a hérité ça des vieux continents. Explique c'est quoi tabarnak. On s'éloigne un peu du sujet. J'ai fini. J'ai fini, mais ce que je voulais vous dire, je peux vous expliquer c'est quoi tabarnak. Fait que je vais arrêter mon partage. Donc, tabarnak, c'est un sacre. Laila, si tu veux, tu pourras regarder la capsule. Je vous ai fait une capsule où j'explique exactement c'est quoi les sacres, d'où ça vient. C'est nos mots sacrés, c'est nos jurons qu'on va utiliser un peu pour blasphémer. Donc, c'est à peu près le mot le plus fort de la langue québécoise, ça, tabarnak. Petit revoir, la capsule, c'est très bien expliqué. Première gelée de fait, ces jours-ci. Alors, je ne me souviens plus, Lionel, tu es dans quel coin toi, mais apparemment qu'il fait froid. Il fait fret un peu dans ton coin. Bon, tout à l'heure, j'avais une question sur l'hydroélectricité. Est-ce que cette personne peut me reposer la question? Qu'est-ce que tu voulais savoir plus exactement sur l'hydroélectricité? Alexia, en Auvergne, il gèle quand c'est en dessous de zéro. Il gèle. OK. Comme il pleut, il neige, il gèle. Ça a du sens. Ça suit le pattern du reste. Hé, salut, Ludovic! Petite pensée fraîche de la région parisienne. Quinze jours de vacances, treize jours de pluie. Hum, t'es chanceux! Dès qu'on ne peut pas stationner les rues, dès qu'on ne peut pas stationner sur les rues pendant l'hiver, est-ce qu'on peut stationner dans le stationnement de l'épicerie? Hum, c'est une bonne question. Dès que, ici, je pense que tu voulais dire puisque, puisqu'on ne peut pas stationner dans les rues, en fait, l'idéal, c'est de stationner dans la cour de ta maison. Hum, sauf à Montréal. À Montréal, c'est rare quand même, les maisons qui ont des stationnements, qui ont des cours. Donc, à Montréal, ils peuvent rester dans la rue, mais là, c'est tellement compliqué. Il y a des pancartes qui vont vous indiquer sur quel côté de rue vous pouvez vous stationner. Puis, si jamais il y a une opération de neigement, il passe, il y a une grosse sirène. Puis là, il faut que tout le monde sorte puis déplacer sa voiture parce que ça veut dire qu'il va passer pour enlever la neige. Fait que, ce que je vous parlais, de ne pas stationner dans la rue, ça ne s'applique pas à Montréal à cause, bien, du manque de stationnement qu'il y a dans la grande ville. Donc, moi, je suis à Sherbrooke, fait que c'est vraiment ici, le reste de l'année, là, on peut stationner dans la rue la nuit sans problème, sauf l'hiver. Fait que faites attention à Montréal, il faut bien lire les pancartes parce que, pour ne pas vous faire avoir puis que votre auto reste là pendant qu'elle essaye d'enlever la neige. J'ai découvert le mot la boucane. Je ne sais pas si tu vas en parler tantôt. Non, mais je vais en parler. Bien, je ne comptais pas en parler, mais je suis content que tu l'abordes. La boucane, c'est le mot québécois familier pour de la fumée. Donc, le feu, le feu boucane. Tu as mis des branches de sapin ou tu as mis du bois trop humide, trop vert. Le feu boucane, ça fait juste de la fumée. C'est un autre mot que j'adore, ça, la boucane. Je ne sais pas si c'est un mot qui est apparu ici ou si ça nous vient des parlés régionaux de France. Il faudrait faire une petite recherche. Fait que la boucane, c'est soit la fumée en général ou ça peut être la buée qu'on fait quand on respire, quand il fait froid. Je fais de la boucane. Ouh, il fait frais ce matin, je fais de la boucane. Les premières gelées, là, c'est quelque chose que c'est un bon signe qu'il fait froid quand on se met à faire de la boucane. Fait que voilà, j'espère que ça répond à ta question. Frette me rappelle l'autre mot qui présente ce même phénomène, drette. Tout à fait, exactement. Donc, froid et droit qu'on prononce frette et drette. En québécois informel, familier. J'avais la boucane comme la fumée produite par les canons. OK? Bon, en tout cas, boucane ici, c'est n'importe quel type de fumée, peu importe ce qui l'a produit. J'ai entendu prendre une sèche pour décrire l'action de fumer. Fumer une cigarette, tu veux dire, ou prendre une sèche. J'ai jamais entendu cette expression-là, fait que je ne sais pas si ça se dit au Québec, dans d'autres régions, peut-être. Je ne connais pas. Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'hiver, sur le français? Je vais en profiter pour vous rappeler si vous souhaitez profiter du rabais de la cyber-semaine, c'est bon, jusqu'à la fin du mois de novembre, 40 % de rabais sur les deux formations de ma prof de français. Vous pouvez vous rendre au cours.maprofdefranca.ca, je ne l'ai pas mis, ou à partir de mon site, vous cliquez sur les formations puis vous allez être capable de vous rendre. Et puis, si jamais vous avez de la difficulté pour appliquer le code promo, la foire aux questions, la FAQ, la Frequently Asked Questions, j'ai mis des captures d'écran aussi pour vous aider à appliquer les codes promo. Donc, voilà, juste un petit rappel que 40 % de rabais jusqu'à la fin du mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? J'ai passé une semaine à Longueuil au mois de février il y a quelques ans. Ce fut mon introduction aux hivers québécois. Ça fait très beau là-bas en juin et en juillet. Ouais, le mois de février, c'est le mois le plus froid, alors tu as bien choisi ton moment pour venir nous visiter. Une sèche sur la gauche française pour ouvrir une cigarette comme une clope. OK, clope, ça s'est rendu jusqu'ici, on l'entend. Sèche, j'avais jamais entendu. Je ne connaissais pas. Au revoir, Bobby, à la prochaine. Donc, Mohamed, qui fait du service à la clientèle au québécois depuis l'Égypte. Ah oui, je me souviens. Bien, bonjour, Mohamed. à quel moment mélanger français et anglais en informel? C'est une bonne question, ça. C'est drôle parce que je suis en train de vous faire une capsule sur les anglicismes et la différence d'utilisation des anglicismes en France et au Québec. ça va sortir dans les prochaines semaines voire les prochains mois. Donc, voilà, ça devrait répondre à ta question, Ariel. Mais, à quel moment? Je ne peux pas te donner un moment, c'est vraiment, ça dépend, ça dépend de chaque personne. Tu vois, il y a quelqu'un qui répond, ça arrive souvent, c'est bien drôle. Ça dépend vraiment de la personne. Il y a des personnes qui vont se faire un devoir de n'utiliser aucun anglicisme, même en langue informelle. Il y en a qui vont en dire un peu plus. Moi, j'en utilise souvent. Ce qui est sûr, c'est qu'au Québec, en langue plus formelle, plus soutenue, ce n'est pas très bien vu les anglicismes. Vous avez sûrement entendu « Ah, les Québécois, ils traduisent tout, même les stops, le panneau stop, ici, c'est écrit arrêt sur le panneau. » Donc, ça a donné comme une rumeur que les Québécois traduisent absolument tout et n'utilisent aucun anglicisme. Ce n'est pas vrai. En langue informelle, on en utilise vraiment beaucoup. Un avis sur Trois-Rivières. Je ne suis pas allée beaucoup à Trois-Rivières. Apparemment, c'est une belle ville de taille moyenne. Ça doit ressembler un peu à Sherbrooke. Moi, je suis à Sherbrooke. Ce n'est pas la grande ville, mais c'est un bon mélange entre ville et banlieue, près de la nature. Puis, tu es à mi-chemin entre Montréal et Québec. C'est comme une heure et demie, je pense, maximum de chaque côté. Je pense que c'est bien situé, Trois-Rivières, mais je ne connais pas beaucoup personnellement. Désolée. « Salut, chaleureux à toi depuis le Maroc. Quels sont les habits adéquats qu'on peut porter pour affronter l'hiver rigoureux là-bas? » OK. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de quelques morceaux de vêtements qu'on doit porter. Il y a une technique qui s'appelle s'habiller en plure d'oignon. Fait que si vous allez à l'extérieur faire du sport ou dans une activité extérieure pour profiter de l'hiver, on vous conseille de vous habiller en plure d'oignon, c'est-à-dire de mettre plusieurs couches. Comme ça, vous allez être capable d'enlever des épaisseurs au fil que vous allez vous réchauffer parce que vous faites de l'activité physique, par exemple. Donc, au lieu d'avoir un seul vêtement, un seul manteau ultra chaud, je vais mettre, par exemple, les combines, donc le sous-vêtement chaud. Je vais mettre des vêtements de sport par-dessus. Je vais mettre un coton ouaté, ce que je porte, ce que les Français appelleraient un pull ou un hoodie. Je crois que vous dites un hoodie. Donc, c'est ça, un coton ouaté par-dessus, un manteau. Fait que comme ça, si je me réchauffe au fil de l'activité, je peux enlever une couche puis avoir quand même pas trop froid, mais pas avoir trop chaud. Fait que s'habiller en pleurs d'oignons, ça peut être un bon truc. Ça prend une tuque, ça prend un foulard, ça prend des bons gants, des bonnes mitaines pour pas que les extrémités, il faut faire attention aux extrémités. Donc, des bons gants, des bonnes mitaines, des bas de laine dans les pieds, des bonnes bottes chaudes. Ça vaut la peine de payer un peu plus cher pour avoir des bottes qui vont être chaudes, qui vont pas prendre de l'eau, qui vont pas devenir mouillées. C'est vraiment, il faut faire attention avec les extrémités, c'est là qu'il y a des risques d'engelure, donc de se geler, perdre la circulation dans les extrémités, dans les doigts, dans les orteils. Les oreilles, le bout du nez aussi, fait que tout ce qui dépasse, faites attention, couvrez-vous bien. J'espère que ça répond à ta question. Gringo Glott, une légende qu'on entend sur le Québec, c'est que les gens patinent au travail pendant l'hiver. Est-ce que c'est vrai? Non, je pense que tu t'es faite niaiser. J'ai jamais vu ça. C'est pas vrai. La seule fois où j'ai vu ça, c'est pendant la crise du verglas en 1998. On était, c'était au printemps, je pense que c'était au mois de mars. Il y a eu une pluie verglassante, donc il faisait trop chaud pour que ça tombe en neige, c'est tombé en pluie. Mais le sol était froid, donc quand l'eau tombait, ça se transformait en glace. Tout a gelé. Le Québec a presque entier, il a manqué d'électricité pendant des mois. Ça a été une catastrophe. Il a fallu que l'armée vienne en renfort. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Fait que là, je pense que c'était une couche de glace. Tout était une couche de glace. Puis je pense que là, pour niaiser, on a vu des gens qui sont sortis dehors puis qui se rendaient au dépanneur ou faire leurs courses en patin. Mais c'est vraiment pas la vie normale. C'est pas si je l'ai que ça, ils mettent du sel ou du déglaçant sur les trottoirs pour qu'on puisse marcher sans se casser la gueule. Donc je pense que tu t'es faite niaiser, mon cher. Mes collègues et mes amis me posent souvent des questions à propos des anglicismes et de ce dont il s'agit. C'est l'emploi des mots anglais dans la langue française. Puis c'est pas propre au Québec. Toutes les langues, presque, aujourd'hui, font des anglicismes parce que l'anglais, c'est la langue internationale et les États-Unis sont le pays exportateur de culture. Beaucoup d'innovations technologiques aussi qui viennent des pays anglophones. Donc c'est normal que l'anglais infiltre les langues du monde. Fait que voilà, c'est ça un anglicisme. C'est vraiment l'utilisation d'un mot ou le calque d'une structure qui vient de l'anglais. Par exemple, ah oui, vérifie bien pour faire sûr que la porte est barrée. Faire sûr que to make sure that traduction littérale de l'anglais. On a un anglicisme ici qui est un peu déguisé. J'espère que ça répond à ta question. J'aime apprendre la langue québécoise. Comment on va faire au début? C'est une bonne question. Au début, 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 il y a une très grande différence entre, tu sais, quand on commence à apprendre une langue, on doit apprendre la langue plus standard, on doit apprendre des petites phrases toutes faites, bonjour, je m'appelle, je viens de... Donc la base de la langue, c'est la même chose au Québec et en France. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez commencer avec du matériel fait en français européen sans aucun problème, mais commencez quand même à écouter, consommer du contenu, vous exposer à l'accent québécois qui est assez différent de l'accent français. Fait que c'est ça que je suggère beaucoup pour commencer, commencer l'application Duolingo que vous pouvez télécharger dans vos téléphones qui est gratuite. C'est très bon pour développer un vocabulaire de base pour comprendre la grammaire, la structure des phrases à la base. Puis quand vous devenez un peu plus habile, commencez à aller vers du contenu plus fait au Québec si votre but, c'est d'éventuellement vous apprenez le français parce que vous voulez venir vivre au Québec, donc commencez assez tôt. Des émissions pour enfants, ça peut être une bonne chose, je ne sais pas si vous connaissez Passepartout, super émission qui est faite à Télé-Québec, contenu très, très éducatif. Puis comme je vous en parlais au début, moi, j'ai un projet de petite chaîne québécoise pour les enfants, du contenu plus de base, plus pédagogique pour que les enfants puissent être exposés aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait en français québécois. Si ça vous intéresse, dites-le-moi si vous êtes des parents et que vous aimeriez avoir du matériel pour vos enfants. J'espère que ça répond à ta question, Laïla. C'est quoi le plus compliqué de l'hiver? Je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Moi, je ne suis pas très sportive, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le froid, donc pour moi, ce qui est le plus compliqué, c'est de gérer le froid. Je suis très frileuse. Je n'ai pas tendance à aller beaucoup dehors l'hiver. Je n'aime pas, on est trop habillés puis il fait froid, c'est désagréable. Donc pour moi, c'est ça qui est plus compliqué, c'est de me forcer à sortir dehors. Pour certaines personnes, peut-être qui habitent plus loin, peut-être en campagne, ça va être les déplacements qui vont être compliqués. Prendre l'autoroute, prendre le véhicule, si c'est glissant, si la visibilité est réduite, ça peut être très difficile, très dangereux. Je pense que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ensuite, pelure d'oignon. Pelure. P-E-L-U-R-E-S-D. Pelure. Tu sais, un oignon, comment c'est fait? Il y a plusieurs épaisseurs de petites peaux. La pelure d'un oignon. Pas le pleur, la pelure. Alors voilà, la pelure d'oignon. On fait ça ici en Auvergne. OK. Bien, c'est ça. Je pense que cette technique-là, peu importe où on habite, dans un climat plus froid, c'est bien connu. Ensuite, quels sont les mois de l'hiver les plus durs? Le mois le plus froid, c'est janvier, février? Dans ma tête, il me semble, dans mes souvenirs, c'est février, mais j'ai peut-être cru que c'était janvier. En tout cas, janvier, février, ce sont vraiment les mois les plus froids, assurément. C'est là qu'il y a le plus de neige aussi. Donc voilà, en plein cœur de l'hiver. Salut Geneviève, content de te voir en live. Comment les Québécois font pour résister aux Anglos depuis quatre siècles? Vous êtes huit millions versus quatre millions quand même. Vous êtes le village gaulois de l'Amérique du Nord. C'est vrai que c'est une métaphore qu'on emploie souvent. Connaissez-vous Astérix, le petit village gaulois qui a résisté à l'invasion romaine dans la bande dessinée? Donc c'est une métaphore qu'on emploie souvent, les irréductibles gaulois, les francophones au Québec, mais au Canada en général, puis même dans certaines communautés aux États-Unis. Comment on a fait? Bonne question. Pendant un long moment, on était plus nombreux qu'eux, en tout cas démographiquement, au Québec. On est encore plus nombreux, les francophones, au Québec. Je pense que c'est 80 % de la population québécoise qui est francophone. Il y a une question, beaucoup d'avoir protégé. Il y a quelqu'un qui me posait une question sur la loi 101. La loi 101, c'est une loi qui a été votée dans les années 70 pour vraiment donner le statut de langue officielle. Le seul statut de langue officielle, c'est le français, en fait, au Québec. Donc il y a une loi qui encadre un peu son utilisation, qui dit que si vous affichez une pancarte, une affiche bilingue, le français doit être un peu plus gros, doit être prédominant. C'est une loi qui oblige les immigrants à intégrer le système francophone à l'école pour les franciser. Donc il y a plusieurs mesures comme ça qui ont été mises en place afin de protéger la langue française. C'est beaucoup la question d'attitude des gens aussi. Si les gens s'en étaient foutus du français et que ce n'était pas important pour eux, probablement qu'on ne parlerait pas français aujourd'hui. Je pense que les gens ont vu l'importance et ont trouvé important de garder cette langue-là, de la faire vivre. Puis c'est vraiment avec l'attitude des gens, je pense. À mon avis, la façon que tu transmets tes connaissances est fantastique et puis tu as l'air très sympa. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente. Mon but, c'est de vous aider à mieux comprendre. Vous avez probablement remarqué que j'aime d'amour le français qui est parlé au Québec. J'ai une grande passion pour la langue ici. Ça me fait vraiment plaisir de la partager avec vous, partager ce que je connais, de vous aider à mieux nous comprendre puis de vous aider à mieux vous intégrer. Je l'ai dit à quelques reprises, mais j'ai une très, très grande admiration pour les immigrants, n'importe qui qui s'arrache de son pays, de sa famille, qui est prêt à tout quitter pour donner une meilleure qualité de vie à sa famille, à ses enfants ou à soi-même. Je pense que ça prend un courage énorme pour faire ça. puis j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour les personnes qui font ce sacrifice-là pour donner une meilleure qualité de vie à leur famille. Fait que c'est comme le moins que je puisse faire de vous aider puis de transmettre ce que moi, je connais. Puis en plus, j'aime vraiment ça, vous enseigner ça. Fait que tant mieux si ça vous aide puis si j'accomplis ma mission en même temps. En tant que Suisse, j'ai appris le Québécois avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Après les capsules en français d'Europe, j'ai écouté beaucoup les capsules québécoises et ce que tu aimes. François Pérus, c'est vraiment... Si vous comprenez François Pérus, vous êtes un ninja, je n'ai plus rien à vous apprendre en français québécois. C'est un humoriste qui fait des petites capsules humoristiques les deux minutes du peuple. Il parle vraiment vite puis il fait beaucoup de jeux de mots. Donc même pour un Québécois, l'écouter... À chaque fois que tu écoutes François Pérus, c'est comme si tu pognes une nouvelle job. Ah, je ne l'avais pas compris, celle-là. Ah, je n'avais pas entendu quand il dit ça. C'est tellement dense, les blagues, en deux minutes. C'est vraiment fou. C'est très, très drôle. J'adore François Pérus. C'est de l'humour souvent absurde, mais en même temps, c'est des jeux de mots très intelligents. Donc oui, j'adore François Pérus. Puis c'est vrai qu'il a traduit ses capsules en français européen mais là, si tu es rendu, tu comprends ce qu'il dit en québécois, bravo. Niveau ninja. Tiens, Carl qui nous donne un truc. Tous les matins, il y a le journal Radio-Canada sur TV5MONDE à 7h. Ça permet de se familiariser avec l'accent. Très bon truc. Le journal Radio-Canada aussi a une page Facebook que vous pouvez regarder. Vous pouvez suivre les téléjournaux en direct aussi. Fait que bonne façon gratuitement sans VPN d'avoir accès à du français québécois. OK. Mon Dieu, ça fait déjà plus qu'une heure. Je vais prendre quelques dernières petites questions. Où c'est-à-dire tes petites napkins? Je ne sais pas de quelles petites napkins n'en parlent. Un autre show pour enfants qui est popé, c'est Bibi et Geneviève. Ah oui, ça, souvenirs d'enfance. Bibi, c'était un extraterrestre, c'était une marionnette. Puis Geneviève, c'était une vraie personne, une vraie femme qui interagissait avec la marionnette. Ah, ça, c'est le fun! Tu m'aides à comprendre notre propre langue. Il y a plusieurs, plusieurs Québécois qui sont sur la chaîne. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont arrivés quand j'ai fait la vidéo «Pourquoi les Français ont tellement de difficultés à imiter notre accent? » Ça a été partagé sur un blog assez populaire ici au Québec. Donc, il y a plein de Québécois qui sont arrivés sur la chaîne puis qui me disent qu'ils trouvent ça le fun de se faire expliquer leur langue, mais du point de vue de quelqu'un qui ne la connaît pas. Je vous explique. Quand on a grandi, c'est notre langue maternelle, on ne se rend pas compte souvent de toutes les caprices de la langue française ou les subtilités de la prononciation de l'accent québécois. Donc, je peux comprendre que c'est intéressant pour même quelqu'un dont c'est la langue maternelle de se le faire expliquer puis de la voir avec les yeux de quelqu'un qui n'est pas d'ici. On n'a pas toujours l'occasion de voir quelque chose qui nous est si familier d'un point de vue extérieur. Ça me fait très plaisir d'étudier ça, Jean-François. Merci. OK. Dernière question. Dernière question. Après ça, je vous laisse aller. Quelle aura Céline Dion au Québec? C'est ma chanteuse préférée depuis tout petit. Je me suis toujours demandé comment elle était perçue. Elle perd son accent en chantant mais garde une québiscitude. Céline Dion, c'est une grande icône puis souvent, c'est ça, elle est connue dans le monde comme étant une chanteuse canadienne mais les Québécois souvent disent « Non, elle n'est pas canadienne, elle est québécoise. » Il y a cette espèce de petite fierté-là qu'elle est francophone, elle est d'une famille nombreuse, d'une famille pas riche du tout, elle est née dans une famille très humble. Donc, c'est phénoménal la voix qu'elle a cette femme-là puis c'est vrai que, je ne sais pas si c'est une québiscitude mais je trouve qu'elle a vraiment gardé les deux pieds sur terre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des entrevues de Céline Dion, surtout les entrevues qu'elle fait au Québec. J'ai l'impression que justement elle est plus familière quand elle peut parler sa langue puis de ne pas avoir à aplatir ou à cacher un peu son accent quand elle fait des entrevues en France, par exemple. Mais si vous avez vu Céline donner une... Puis ici, c'est Céline. On ne dit même pas Céline Dion. Si on parle de Céline, tout le monde sait de qui on parle, c'est la chanteuse Céline Dion. Donc, quand Céline donne une entrevue à quelqu'un au Québec, elle est complètement folle cette femme-là, mais une belle folie dans le sens qu'elle a dit des affaires qui n'ont pas d'allure puis elle n'a pas peur d'avoir l'air déjantée. Elle va se mettre à chanter des niaiseries en plein milieu. En tout cas, je trouve qu'elle a gardé une belle simplicité, même si c'est une des plus grandes stars de la planète. Généralement, elle est bien perçue au Québec. Je regardais des séries québécoises avec les sous-types, mais c'est grâce à toi et tes conseils que j'ai commencé à les enlever. Ça m'a bien aidée. Tant mieux. Vraiment contente. Ici Québec qui est présent sur YouTube. Excellent. Voilà. Donc, plein de belles ressources pour vous. Si vous en voulez d'autres, j'ai fait une capsule cinq trucs pour améliorer votre français québécois puis j'en nomme plusieurs aussi des ressources pour vous exposer plus à l'accent. OK! Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Je suis vraiment contente d'avoir eu l'occasion de discuter avec vous. Merci à tous ceux et celles qui ont donné des super chats pour mes projets fous, éventuellement un nouvel ordinateur, un beau voyage en France. J'espère peut-être cet été ou à l'automne prochain. J'aimerais beaucoup ça pour aller vous tourner du matériel en France. Projet fou d'une chaîne pour enfants peut-être qui est en train de mijoter. À suivre. Je vous rappelle que les deux e-books sont disponibles maintenant. Les 61 expressions québécoises expliquées et le petit lexique en français québécois disponibles sur mon site. Il faut cliquer sur le petit panier pour magasiner puis là, revenir, continuer votre magasinage ou quelque chose comme ça. Il va falloir que je refasse faire mon site web éventuellement qui n'est pas approprié. Mais bref, donc les petits e-books qui sont disponibles. Les déneigeurs, les déneigeuses qui sont sur mon Patreon ont accès gratuitement à ces deux petits e-books-là. Donc, je lance voilà comme ça si ça vous intéresse. N'oubliez pas que le code promo est en vigueur. Les formations sont à 40 % de rabais jusqu'à la fin du mois de novembre. Ça me ferait très plaisir de vous retrouver dans Moodle, le portail pour mes formations. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que vous en avez appris un peu sur l'hiver québécois, le vocabulaire, les lois et tout ce qui vient avec. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. On se revoit très bientôt pour une autre capsule ou un autre direct. Donc, continuez d'être là, continuez de m'écrire, de me faire des commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Bonne fin de journée! Bonne fin de journée!